Salut à tous ! Quand j'ai vu ce matin la Birchbox de l'été et surtout la pochette, je me suis dit Caro, t'as pas le choix, mais ta robe, si tu veux être dans le thème, fais-le. On a donc une pochette holographique qui fait hyper sirène. A l'intérieur on a donc 10, 11 produits parce qu'ils ont combiné la box de juillet et d'août. Le thème du mois c'est Nouvelle Vague, le menu est super joli. Et à l'intérieur on a un autre fascicule, Mermaid Vibes, avec tous les produits qui se trouvent dans la box. Il y avait également ceci que j'ai détaché, c'est un marque-page, moi je lis énormément toute l'année mais encore plus l'été. Et il nous annonce que du 1er juillet au 30 août, la livraison est offerte et s'applique directement sur le panier. Vous avez vu ou vous n'avez pas vu ? Vous avez vu ! Le gars, il ne demande rien et ça c'est vrai. Alors je commence avec, je fais style mais j'ai déjà vu tous les produits. Ah, on ne sait pas ce qu'il y a de mieux. On a un kit, c'est un kit de lime à ongles, mini lime à ongles. Le paquet en lui-même, on est d'accord, est très mignon. Toujours limer les ongles dans le même sens pour éviter de les abîmer. Je continue. Il s'agit d'un masque de la marque Kirines, c'est une bonne marque ça. Je crois qu'ils font les boules caisse. Après soleil, je ne savais pas qu'ils faisaient ça, ça va venir apaiser, hydrater, régénérer, détoxifier et rafraîchir. Je n'expose pas mon visage au soleil, c'est pas bien gênant, c'est aussi bien, tu peux l'utiliser toute l'année. Hydrogel, ça va venir donc détoxifier. On nous dit de le poser 10-20 minutes. Je continue avec ce spray de la marque Moroccanoil. C'est donc une brume protectrice pour les cheveux, c'est cela. Qui va venir protéger de la pollution des UV et surtout ses cheveux lisseurs. Alors moi, ce genre de truc en général, mes cheveux ne sont pas fans, ça les graisse. Et tu peux l'utiliser aussi bien sur cheveux secs que sur cheveux humus. En France. Ah, très mignon. Coco et Eve, sans doute la marque Like a Virgin. Super nourrissant, coconut. Décidément, c'est un masque pour les cheveux. Pareil, ça, ce genre de chose, je fais gaffe parce qu'en général, tu as intérêt de ne pas en mettre trop et surtout de bien, bien, bien rincer. Si tu ne veux pas que ça fasse poisse-poisse, c'est surtout que tu es obligé de les relaver le lendemain. Autre chose qui est pas mal avec ce type de produit, de plus en plus, les marques font ça, c'est sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans gluten. C'est non testé sur les animaux et c'est 100% vegan, quand même. L'odeur, par contre, elle doit être dingue. Noix de coco, extrait de fil, beurre de karité et huile d'argan. Ça ne sent rien. C'est un flop. Hop, je continue. Alors ça, c'est accessoire. C'est pas le genre d'accessoire que j'aime le plus recevoir. Donc ça, ça va venir. Par contre, c'est vrai que c'est pratique pour venir démêler tes cheveux quand tu sors de la mer, de la piscine. C'est pratique. Tu glisses facilement dans ton sac à main. Mais c'est pas trop ce que je préfère. Ensuite, alors, je pensais que c'était vu la forme Modelko, un rouge à lèvres. J'adore recevoir du make-up. Notamment, il y a des rouges à lèvres. Mais non, c'est un highlighter. Je commence à en avoir pas mal. C'est couleur champagne. Je vais vous montrer quand même le rendu. Il a des jolis effets. Je vais me le mettre là. Son format tube, super facile à utiliser, surtout si vous avez l'habitude de l'appliquer avec les doigts. Ce qui est perso, mon cas. Alors, il s'agit d'un brown liner pour les sourcils. Moi, je ne fais pas mes sourcils parce que, déjà, j'ai une frange et on ne peut pas dire, ils se tiennent plutôt pas mal. Ça va. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que je voulais quand même tester. Parce que de temps en temps, ma frange est un peu dégagée. J'ai dit de temps en temps, on est d'accord, c'est assez rare. C'est Shape Aid des fins médiums. Donc, j'ai regardé. La teinte est plutôt pas mal. Je pense que ça va être bien. Et c'est surtout, surtout, water-résistant. Très, très bien. De la marque Aiko. On nous a glissé un bijou. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais vous allez voir, je suis un petit peu déçue. Pas par le bijou en lui-même parce qu'il est vraiment ravissant. Et surtout dans le thème, on a le petit coquillage. La petite pierre turquoise. Mais voilà, la fermeture s'est coincée dans le coquillage. Et si je tire, je sens que ça va péter. Et j'ai pas envie parce qu'il est vraiment mignon comme tout. Je vais réparer ça à tête reposée tranquillement, sans s'énerver. Et c'est en collaboration avec la marque Albertine. Ce petit bijou tout mignon. De la marque Human Plus Kind. C'est un baume pour les lèvres, vegan. Au thé vert. Et c'est vrai, donc c'est un petit embout comme ça, que l'odeur est très 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 légère. Parce qu'il n'est pas plus marrant pour les lèvres. Mais que ça sent le thé. C'est une note de fond, mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils nous disent concernant ceci ? Sa formulation au thé vert reconnue pour réparer les lèvres gercées grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Ça veut dire hydrater tout en douceur ses lèvres. Et c'est hypoallergénique. Polar, donc Ice Source Hydratant, Moistos Thing. C'est un gel hydratant pour le visage, je l'ai hydratante, c'est ça ? À l'éto, à l'eau des glaciers. Je suis désolée, je n'ai pas mis mes lunettes. Je suis mis, hop, et là on l'a vu. Sa formulation, toujours vegan, à base d'eau des glaciers au Canada, qui respecte l'environnement, votre peau est ressourcée, repulpe et parfaitement hydratée. Votre visage est clair et éclatant de fraîcheur. On a cette petite crème pour le corps de la marque Baïja Paris. French Pompon à base de rose, de litchi. J'ai beaucoup de crème pour le corps déjà. C'est pour avoir une peau douce, délicatement parfumée. Sa formule, réalisée à partir d'eau de rose, contient 36% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, ni phénoxéthanol. Par contre, écoutez bien, derrière il y a de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'aloe vera. Le tout enrichi en cire d'abeille et de jojoba. Ça doit te faire une peau ultra douce. Et that's all. Voilà pour cette présentation. Dites-moi si vous avez reçu, je ne pense pas que vous ayez reçu le même produit parce que c'est en fonction de ton profil. que tu remplis au début. Dites-moi ce que vous avez eu. Et surtout, si vous êtes comme moi un petit peu mitigé sur certains produits. Je vois ça par exemple. Même si l'emballage est mignon, des limas-ongles, c'est pas ce que je préfère. C'est pareil. Le plus pour moi, on a ce petit bijou. On espère que j'ai réussi à le réparer. Nous avons également ceci que je trouve bien. J'aime bien avoir la trousse parce qu'elle est quand même mignonne comme tout. Ça, je vais quand même tester ce maquillage pour les sourcils. Et il y a beaucoup de choses que je trouve plutôt mignon, sympa. Je ne sais pas. Je vais tester également celui-ci, le masque cheveux. Donc, j'espère que ça ne me graisse pas. Je vous invite, si ce n'est pas fait, pour les nouveaux, à vous abonner à ma chaîne. Je fais du daily vlog. D'ailleurs, demain, un nouveau vlog sortira. Et à liker cette vidéo parce que ça fait super plaisir. Voilà, je vous fais un énorme bisou et vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut mon Jackie. Oh non, il faut le laisser. Il est très, très, très fatigué. Sous-titrage ST' 501